Les déclarations fiscales Les déclarations fiscales Les déclarations de résultats devront être effectuées sur le formulaire 2065 et vous devrez y adjoindre des tableaux annexes. Voilà, donc dans les différents tableaux annexes, ce qu'il va falloir retenir, ça va du 2033-A au 2033-G. Donc ça aussi, je l'ai détaillé dans d'autres formations et présentations CAST. Donc de ce que j'en ai compris, c'est que la 2033-A, elle va vous donner la possibilité de compléter votre bilan qui se veut simplifié au regard du régime simplifié de votre société. La 2033-B, elle, vous allez pouvoir compléter votre compte de résultats. Idem, il se voudra simplifier. La 2033-C, elle, va vous donner en fait des tableaux dans lesquels vous allez pouvoir compléter vos plus-values, vos moins-values. Également, il faut faire figurer vos immobilisations, vos amortissements, etc., etc. Dans la 2033-D, là, vous aurez des tableaux sur lesquels vous allez pouvoir mettre en place vos amortissements dérogatoires ou vos déficits, si ceux-ci sont reportables. Et vous allez également pouvoir y renseigner vos provisions. Dans la 2033-E, là, elle va vous mettre à disposition en fait un tableau qui, en fait, va faire le récapitulatif de la valeur ajoutée de votre exercice, que vous aurez pu produire au cours de votre exercice. En ce qui concerne la 2033-F, en fait, elle, elle viendra donner des précisions quant à la composition de votre capital social. Est-ce qu'il a bougé ? Est-ce qu'il n'a pas bougé ? Etc., etc. La 2033-G, elle, ça, ça viendra préciser, en fait, potentiellement l'organisation de votre société. Est-ce qu'il y a des filiales ? Voilà, etc. Ce que j'ai cru comprendre, c'est est-ce qu'elle est organisée en holding ? Voilà. Donc, ça viendra préciser tout ça. Donc, voilà pour la petite vue générale des déclarations de résultats. Quel formulaire ? Quel numéro ? Donc, je vous ai dit le 2065. Puis après, allez voir également les tableaux annexes par vous-même. Faites-vous votre propre analyse de risques et d'opportunités. Et surtout, renseignez-vous auprès de comptables ou non. Ou faites-vous votre propre synthèse de comment gérer ces tableaux annexes. Quels sont les risques ou les opportunités de ces tableaux ? Donc, c'est les numéros 2033, de la lettre A à la lettre G. Voilà. Aiguisez votre curiosité et n'hésitez pas à entreprendre. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501